C'est bon ? Bonjour. Donc c'est pas être gaming ou je sais plus ce qu'il y avait, les comics et Hollywood et les comics. C'est donc Star Wars. Alors je suis désolé, avec les retards, moi-même je vais être un peu pressé, donc je ne vais pas pouvoir éventuellement dire tout ce que j'avais à dire, simplement pour présenter un peu des choses. Le titre de la conférence qui était le titre du livre que j'avais écrit, c'était la philosophie de Star Wars. Star Wars, la philo contre-attaque, avec évidemment la question qui se pose de savoir. Donc voilà, ceux qui ne s'intéressent pas, vous pouvez y aller. Alors au départ, moi je suis professeur de philosophie, je m'appelle Gilles Verviche et j'ai donc écrit ce livre sur la philosophie de Star Wars. Le lien n'est pas évident, puisque George Lucas lui-même, quand il avait fait Star Wars, au départ avait l'intention de faire un film pour les kids, pour les adolescents, avec des souvenirs de ces films d'enfance qu'il regardait, en particulier les westerns. Et il a regretté qu'à son époque, il n'y ait pas de film pour les enfants et pour les adolescents, mais que des films très réalistes, du genre crameur contre crameur, qui ne permettait pas vraiment de développer l'imaginaire et la fantaisie des enfants. Du coup, il voulait faire simplement un petit film pour les ados, mais en grattant quand même. Déjà on se rend compte que Star Wars dépasse largement le simple film. Vous savez que c'est un phénomène, on parle même de mythes modernes, pourquoi pas. Voilà. Et effectivement, quand on gratte, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler des différentes influences qu'il a pu avoir. Alors la plus connue, vous la connaissez peut-être, c'est un certain Joseph Campbell, qui était professeur de mythologie. Je vais y revenir dans cinq minutes, qui a écrit notamment « Le héros aux mille et un visages », qui décrit la trame, d'après lui, qu'on trouve dans tous les mythes de l'humanité. Voilà. Quelle que soit l'époque, d'après lui, d'après Joseph Campbell, alors j'avais mis la petite, voilà. Donc si vous voulez, bon. Là ça se voit pas, mais c'est un pavé qui fait 500-600 pages, je sais plus combien, puisque effectivement il essaye de retracer le récit du héros en trois étapes. L'appel de l'aventure, les épreuves et le héros qui retourne pour dispenser les bienfaits une fois qu'il a été transformé. Et c'est une trame que Joseph Campbell retrouve dans tous les mythes, c'est-à-dire qu'après lui, les mythes de toutes les cultures, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, racontent la même histoire. Alors vous imaginez bien que pour Hollywood, c'est du pain béni, puisqu'il vient de vous... Campbell est censé donner quelle est la trame pour faire un film qui marche. Et manifestement, Lucas en étant inspiré, ça a pas mal fonctionné. Donc s'il y a des scénaristes en herbe dans la salle, vous pouvez lire ce livre. Voilà. Deux autres influences importantes, Bruno Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées, qu'on trouve notamment dans la problématique un peu facile entre le bien et le mal dans Star Wars, puisque d'après Bruno Bettelheim, il faut apprendre aux enfants à distinguer le bien du mal, d'où des images un peu manichéennes. Vous voyez peut-être le début du premier film, on a Dark Vador qui est en noir, et en face la princesse Leia qui est en blanc, dès le début de la guerre des étoiles. Et puis, troisième influence, un certain Carlos Castaneda, pas forcément connu en France, mais qui était très connu aux Etats-Unis dans les années 70, qui est un ethnologue, soi-disant, qui a été initié au chamanisme dans des tribus mexicaines. Alors il a eu un doctorat, ce fameux Carlos Castaneda a eu un doctorat d'ethnologie, il s'est révélé après coup que peut-être il avait tout inventé et qu'il n'avait jamais été là où il était, où il avait dit, alors certains disent, je crois Jodorowsky qui a dit, soit tout ce qu'il raconte est vrai et c'est un grand ethnologue, soit tout ce qu'il raconte est faux et c'est un génie littéraire. C'est vrai que vous pouvez lire notamment Histoire de pouvoir et tout ce qu'on trouve chez le Jedi, la force des Jedi, tout ça s'inspire pas mal de la magie dans Carlos Castaneda. Alors, bon, Georges Lucas a lu des livres, on est content pour lui, est-ce que c'est pour ça qu'il peut faire un film intelligent dans lequel il y aurait des choses à ressortir ? Dans l'introduction de mon livre, j'évoque un petit peu Anna Arendt, je ne sais pas si vous connaissez Anna Arendt, je voudrais insulter la culture et l'intelligence de personnes, voilà, donc Anna Arendt, elle est connue pour ses travaux sur le totalitarisme notamment, philosophe américaine d'origine allemande et elle a écrit un bouquin dans les années 70, la crise de la culture. Alors, si elle est pas mauvaise quand elle étudie le totalitarisme, je dois dire que quand elle se penche sur la culture, c'est un peu plus discutable, en fait elle oppose strictement culture et divertissement, voilà, c'est-à-dire qu'Anna Arendt n'aimerait pas du tout ce que je suis en train de faire puisque pour elle, on peut pas lier culture et divertissement, il y a l'idée que si on a affaire à un blockbuster divertissant et distrayant, alors il n'y a pas grand chose à en chercher, voilà, vous pouvez lire ça dans les thèses de la culture, donc on peut pas dire qu'Anna Arendt soit une fan de pop culture, c'est même un manifeste anti-pop culture à l'époque où ça commençait à émerger. Alors dans le livre et dans ce que je vais essayer de montrer mais assez rapidement, je vais essayer de balayer deux, trois thèmes, j'ai essayé de faire deux choses en fait, la première démarche, comme j'enseigne la philosophie, c'était d'expliquer et la philosophie à partir de Star Wars, puisque la philosophie pour beaucoup de gens, peut-être certains d'entre vous, peut paraître poussiéreuse, abstraite, avec des noms d'auteurs déjà alambiqués. Et l'idée de partir de Star Wars, c'est de rendre la réflexion philosophique, les problèmes philosophiques un peu plus accessibles et partir des personnages, des phrases qui sont rentrées quand même dans la conscience collective. Tout le monde dit maintenant que la force soit avec toi, ou quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on dit qu'il est passé du côté obscur de la force, donc manifestement c'est quand même des phrases, des slogans qui nous parlent. Et puis, donc, il y a plein de thèmes dans le livre qui est sorti en septembre, j'avais parlé, j'ai traité une dizaine de notions philosophiques comme ça, bon alors évidemment le bien et le mal, vous vous imaginez bien, la religion, la politique, la technique, la guerre aussi, la guerre aussi. Alors, dans l'autre sens, évidemment j'ai essayé aussi de dégager un petit peu la philosophie de Star Wars, tout le monde devine qu'il y a un peu de philosophie dans Star Wars, notamment quand on entend Yoda et ses fameuses phrases, peut-être que ça vous a un peu marqué, moi quand j'avais découvert ça quand j'étais adolescent ou petit enfant même, hein, Luke arrive sur Dagobah, il dit je cherche un grand guerrier et Yoda lui dit haha, personne par la guerre ne devient grand. Là normalement on essaye, hein, on dit c'est vrai, c'est une super phrase. Bon alors sauf qu'en réfléchissant, dans Star Wars il y a Star mais il y a aussi Wars et l'affirmation même de Yoda est assez discutable dans le film puisque c'est quand même par la guerre que Luke devient grand et c'est par la guerre que pas mal de gens deviennent grands. Je vais y revenir rapidement aussi en vous rappelant dans 5 minutes que les Jedi sont quand même des samouraïs qui sont quand même les premiers à devenir grands par la guerre. Voilà. Alors, je vais essayer de vous parler de 2-3 thèmes très rapidement. Le destin et la liberté, peut-être, puisque c'est un des grands thèmes de Star Wars. Après essayer de distinguer la philosophie de Star Wars d'une philosophie occidentale, puisque vous avez peut-être remarqué qu'on a affaire à une philosophie plutôt orientale. Dans le livre que j'ai écrit, j'ai intitulé ça « Comment philosopher aux sabres ». Voilà. Nietzsche a écrit un livre qui s'appelle Nietzsche, hein, en plus c'est un philosophe allemand, il y en a moins avec Yoda. Il a plus à voir avec Dark Vador, hein, Nietzsche. Vous savez, il dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Donc, voilà. Et Nietzsche a écrit « Prépuscule des idoles », sous-titré « Comment philosopher au marteau ». Voilà. Alors, donc, c'est un peu la même idée. Donc, « Comment philosopher aux sabres ». J'essaierai de finir aussi sur la vision politique de Star Wars, qui sauve en fait la prélogie. Tout le monde a critiqué la prélogie. Enfin, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. En particulier à cause de Jerjar Binks. Alors, bon, c'est un peu dur quand même de rejeter 6 heures de film pour un personnage qui d'ailleurs a l'élégance de disparaître au fur et à mesure. Hein, vous avez remarqué. On ne savait pas trop quoi en faire. Donc, manifestement, Lucas a compris qu'il ne fallait pas en faire grand-chose. Non, parce que ce qu'il y a de bien quand même dans la prélogie, enfin, de mon point de vue, c'est qu'il instaure une problématique philosophique. Voilà. Problématique philosophique. C'est un peu répétitif, en fait, parce que ce qui est philosophique et problématique, vous avez remarqué peut-être que dans la trilogie originale... Je vais peut-être commencer par là. On verra la suite après. Voilà. Ça, c'est les images que je voulais montrer. Donc, voilà. Vous savez peut-être que dans la trilogie originale, il n'y a pas de problème politique. Un problème philosophique, c'est quand on pose une question et qu'il y a deux réponses opposées et que les deux ont l'air bonnes et qu'on ne sait pas laquelle choisir. Voilà. Comme le disent des fois les élèves en philosophie, une question philosophique, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Voilà. Alors que dans la trilogie originale, il y a une réponse. L'Empire, ce sont les méchants. Et puis les rebelles, ce sont les gentils. Voilà. Dans la trilogie originale, vous vous souvenez peut-être que Obi-Wan ou le vieux Ben Kenobi dit pendant des milliers de générations, les Jedi ont assuré la paix et la justice dans la galaxie. Mais ça, c'était avant l'Empire. Et tout le monde se demandait comment est-ce qu'on était passé de la République à l'Empire. Si elle était aussi idéal, comment est-ce qu'on a fait ? Alors, on voit effectivement une problématique se décider dans la prélogie. Alors évidemment, Palpatine, c'est le mal incarné. Il est machiavélique. J'en parle aussi un petit peu dans ce livre. Manière de rappeler aussi à tout le monde que veut dire machiavélique. Qui est Machiavel ? Est-ce qu'il est si machiavélique que ça ? On le sauve un peu, beaucoup même. Mais malgré toutes ces manipulations, vous avez cette petite image qui doit parler à peu près à pas mal de gens. Palpatine déclare que la République va être réorganisée dans un Empire Galactique. Et là, tout le monde applaudit. Et il y a la fameuse phrase de Padmé Amidala qui dit « C'est ainsi que meurt la liberté sous des tonnerres d'applaudissements ». Donc, on découvre que finalement, il n'y avait pas grand-chose pour le pousser au pouvoir. Alors évidemment, ça rappelle les changements de régime dans l'Antiquité romaine. Et ça pose surtout la question de savoir ce qu'on a tant de l'État et si le peuple lui-même ne préfère pas un peu d'ordre et de sécurité plutôt que de la liberté. Voilà. La question qui se pose et face à laquelle on peut s'étonner, c'est la démocratie est-elle le meilleur régime politique ? Après tout, quand Obi-Wan Kenobi dit « Les Jedi », par quoi il parle de l'Ancienne République, il ne dit pas « Les Jedi ont assuré la liberté pendant des milliers de générations ». Il dit « Ils ont assuré la paix et la justice ». Donc, qu'est-ce qu'on attend de l'État d'abord ? Il n'est pas évident que la liberté soit la valeur suprême. Et ensuite, on se rend compte que si la démocratie n'est pas forcément un bien, c'est en particulier parce que le peuple lui-même n'est peut-être pas le mieux placé pour connaître son intérêt. Voilà. Alors bon, le résultat, on le verra peut-être à l'élection présidentielle en 2017 et sinon en 2022. Vous pourrez repenser à cette scène de Balpatine où effectivement est-ce que le peuple est le mieux placé. Alors c'est la raison pour laquelle la plupart des philosophes, en fait, Platon en particulier, n'aimait pas la démocratie. Alors il parlait du cycle des régimes. D'abord avec l'idée que de toute façon, aucun régime politique, quel qu'il soit, ne peut durer parce que les choses humaines doivent forcément disparaître un moment ou un autre. Et puis surtout que la démocratie, dans la démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir et que le peuple... Alors évidemment, il n'est pas très démocrate, Platon. La démocratie, pour nous, occidentaux, aujourd'hui, ça a un sens très positif. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple, la liberté, au sens Mélenchon, nuit debout, etc., etc., participatif. Alors que bon, quand un grec de l'Antiquité parle du démos, c'est plutôt la populace. Voilà. C'est la populace. Et Platon n'est pas du tout démocrate. Il pense que ceux qui doivent gouverner sont les plus sages et que le peuple, la majorité du peuple qui est soumis à ses désirs, doit, en fait, plutôt être gouverné. Il fait un parallèle, en fait, entre ce qui se passe dans l'individu et ce qui se passe dans la société. Chez nous, un individu, pour être sage, qu'est-ce qu'il doit dominer ? C'est la raison. C'est la sagesse. La raison doit dominer les passions et les désirs. De la même manière, dans la société politique, c'est la partie la plus sage qui doit dominer la partie la moins sage, c'est-à-dire des philosophes, comme par hasard. Platon est philosophe. Et si vous lui demandez qui doit diriger, il va vous dire que c'est des philosophes. Alors bon, il va dire... J'étais sûr qu'on allait me le reprocher. Et donc, si vous voulez assurer la justice et la paix pour Platon, ça ne veut pas dire forcément assurer l'égalité et assurer forcément la liberté. Vous aurez peut-être remarqué que dans Star Wars, c'est d'ailleurs un peu la même chose parce que la fameuse vieille république n'est quand même pas très très démocratique. Vous avez quand même... Platon parle des philosophes rois. Dans la vieille république, on a quand même un conseil des Jedi qui sont un conseil de sage et qui orientent quand même la république. Donc il n'est pas certain que ce soit très démocratique. Il n'y a peut-être pas plus de liberté dans la vieille république que dans l'empire. L'idée qu'on peut comprendre, si vous voulez, c'est que... D'ailleurs, c'est ce qu'on a reproché à Star Wars, ce grand mythe qui parle à nous tous, c'est de ne pas être démocratique. Star Wars peut être critiqué pour ça parce que dans Star Wars, vous avez peut-être remarqué que celui qui sauve le monde, c'est un héros et que, contrairement aux Nuits debout, là, je parle des Nuits debout depuis tout à l'heure, mais vous comprenez ce que... Là, on passe une journée assise, mais il y a... Je ne sais pas s'il y a des Nuits debout à Lyon, oui, il y a des Nuits debout à Lyon. Donc dans Star Wars, au contraire, il y a l'idée que la majorité du peuple est plutôt passive et que tout le monde attend son salut et la libération de l'empire des héros. En tout cas, alors, c'est un moyen de revenir un peu à nos premières images, c'est en tout cas ce qu'on trouve dans le monomythe de Campbell, puisque Campbell parle du monomythe... Alors, il parle du monomythe... Monomythe parce que c'est l'idée qu'il y a un seul mythe, il y a une seule histoire dans tous les mythes de l'humanité. Voilà. Et dans ce monomythe, il raconte le destin du héros. C'est là qu'on tombe sur la question de ce destin. Alors, cette scène, vous la connaissez peut-être, hein, j'enchaîne donc sur cette histoire de destin. Le héros aurait un destin. Alors, ceux qui ne voient pas trop de quelle scène il s'agit, vous n'allez qu'aller voir l'épisode 7, puisqu'il y a la même. Donc... Sur une base... Oui, parce qu'on a beaucoup dit que ça reprenait l'épisode 4, mais ça reprend aussi un bout de l'épisode 2, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer dans la suite. Donc, c'est la fameuse scène avec « Je suis ton père ». Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, malheureusement, je vais spoiler Star Wars. Il se trouve, il se trouve que Dark Vador est le père de Luke, donc le méchant et le père du gentil. Voilà, je suis désolé, hein. En même temps, si vous n'avez pas eu une scène depuis 1977, c'est de votre faute. Je vais bien vous faire patienter pour Game of Thrones quelques mois, mais là, ça fait 40 ans, donc à un moment, il faut s'y mettre. Alors, la fameuse scène où Dark Vador dit à Luke « Rejoins-moi, c'est ton destin, tu n'as pas d'autre issue ». Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'image, vous voyez qu'il n'a physiquement pas d'autre issue. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Vous voyez la passerelle, la seule issue possible, c'est la passerelle. Et là, effectivement, Luke se jette dans le vide. Alors, il a de la chance, c'est pas ce qu'il avait prévu, mais il tombe dans une bouche d'allération, donc il ne meurt pas. Mais il s'est rendu compte, finalement, que quand on croit être prisonnier, quand on croit avoir un destin et une seule voie à suivre, en fait, on a toujours le choix. Alors, c'était un petit peu, c'est un peu la leçon de George Lucas dans Star Wars, c'est comment prendre sa responsabilité. Et effectivement, Star Wars pose un petit peu la question du destin. Alors, rapidement, effectivement, vous avez remarqué que les personnages principaux ont tous un destin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont un destin ? Ça veut dire que leur existence, leur vie est indépendante de leur volonté. Alors, c'est un destin au sens, on va dire, antique, homérique, édipien. Vous connaissez sans doute Édip. L'oracle annonce à ses parents que leur enfant va tuer son père et coucher avec sa mère, ce qui a donné des développements chez Freud, évidemment. Ça veut dire qu'ici, tous les garçons avaient envie de coucher avec leur mère entre 2 et 5 ans. Quand on dit ça, ça choque, mais c'est le cas, apparemment. Oui, c'est ça, mais bon. Donc, et ses parents, pour éviter que le destin se réalise, abandonnent leur enfant, le laissent pour mort. Résultat, il est sauvé, et il revient, et comme il croise son père, il s'embrouille sur la route, en fait. Il s'embrouille et il tue son père et il couche avec sa mère, justement parce qu'il ne les connaissait pas. L'ironie de l'histoire, c'est que tout ce qu'a fait le héros ou tout ce que font les personnages pour échapper à leur destin, c'est justement ce qui permet au destin de se réaliser. Alors, face à ça, la question se pose de savoir si nous aussi, nous avons un destin. Vous avez peut-être remarqué que non seulement il y a un destin dans la trilogie originale, mais dans la prélogie, on commence carrément à parler de prophétie et de prémonition. Alors, est-ce que nous avons un destin ? Est-ce qu'il est écrit dans une prophétie que nous allions nous retrouver là aujourd'hui, que demain vous allez acheter une baguette tradition plutôt qu'une ordinaire ? Enfin, on se doute que la prophétie ne s'occupe pas forcément de nous. Et Campbell, c'est le côté antidémocratique, dit que pour la plupart des gens, ils se laissent aller à la routine de la société et que le destin, c'est que pour les héros. Mais on peut se poser la question. Si nous n'avons pas un destin, peut-être que nous, on peut se poser la question de savoir si nous avons par exemple une vocation. Vous connaissez le terme de vocation. Vocation, ça veut dire être appelé, sous-entendu, être appelé par Dieu. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie et je ne sais pas le sentiment que vous avez de comment vous y êtes arrivé, mais il y a plein de manières d'avoir un destin, c'est-à-dire de comprendre que notre existence est indépendante de notre volonté. On peut parler du déterminisme biologique, par exemple. Alors, chez les Jedi, c'est ce qu'on appelle les midi-chloriens. C'est dans leur midi-chlorien. Pour nous, c'est dans notre ADN. Il vous arrive, quand vous dites que vous avez une vocation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je suis né non seulement avec un goût pour une certaine activité, ça peut être ce que vous voulez, de la musique, faire des films ou boulanger, justement. Je parlais de pain. Et puis, non seulement j'ai le goût, mais en plus, j'ai les capacités de le faire. Donc, la nature est quand même bien faite. Voilà. Il vous arrive aussi, quand vous vous énervez, de dire que je n'y peux rien, c'est dans ma nature. Voilà. Et puis, sinon, on peut encore parler de déterminisme sociologique. L'idée que si on est né, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Donc, l'idée étant que mon existence, finalement, est indépendante de ma volonté. Alors, est-ce que les personnages ont un destin ou pas ? Il y a quand même une scène cruciale à la fin de l'Empire contre-attaque, justement, avant que Luc se retrouve là. Yoda lui demande de choisir entre finir sa formation et aller aider ses amis. Et finalement, on se rend compte qu'on a plus de choix qu'on pourrait croire. Le personnage de Lando Calrissian le montre que finalement, quand on parle de déterminisme ou de destin, c'est plus une excuse. C'est Sartre qui parle de ça dans L'existentialisme est un humaniste. Lando Calrissian est la figure de ce que Sartre appellera un salaud. Voilà. Bonne journée. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est le salaud qui... Non ? Excusez-moi. Bon. Alors, on pourrait penser que le salaud, c'est déjà balut, parce qu'il dégouline de... Il dégouline de... Voilà, de perversion... Bon, je ne vais pas le dire. Il dit qu'on va là. Mais en fait, si c'est dans sa nature, finalement, ce n'est pas de sa faute. Si je suis mauvais par nature ou si je suis bon par nature, c'est ce que dit Sartre. C'est facile d'être un héros quand c'est dans ma nature. Ce qui est plus difficile, c'est d'être un héros quand ça vient de mon propre mérite. Le vrai héros, c'est celui qui, au contraire, a plein de défauts, serait comme nous, avec certaines peurs. Il les dépasse par son propre courage. Alors, vous savez que Lando, donc, a trahi son ami Han Solo. Et quand Han Solo lui reproche plus ou moins, il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ? On a tous nos problèmes. » Voilà. Sous-entendu, je n'avais pas le choix, puisque l'empereur... Enfin, le Dark Vador m'a menacé. Sinon, je fermais ma boutique, etc. Et donc, ça, c'est le pur salaud. Chez Sartre, en fait, ce qui distingue le héros du salaud, ce n'est pas qu'il y en a encore une bonne nature et un autre une mauvaise nature. C'est que nous sommes tous libres. Nous avons tous, à chaque moment, la liberté de choisir. Le héros, c'est celui qui sait qu'il a le choix et qui assume les conséquences de ses actes en disant « C'est de ma faute ». Et le salaud, c'est celui que nous sommes tous. Ce n'est pas quelqu'un, finalement, c'est un peu nous tous. C'est comme le côté obscur de la force. Nous l'avons tous en nous. Eh bien, le salaud, c'est celui qui va toujours se cacher sa propre liberté en disant « Je n'avais pas le choix, j'étais obligé ». Ce qu'on retrouve dans une fameuse expérience de 1000 grammes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai peut-être pas le temps de développer. Mais c'est l'idée que, finalement, nous serions tous prêts à obéir une autorité légitime. Et que quelqu'un de normal... C'est-à-dire que 80% des gens, si vous leur demandez de tuer quelqu'un, ils le feraient. Vous savez, là, qu'ici, dans cette salle, 80% des gens qui sont ici seraient prêts à tuer. Il n'y a pas besoin d'être un monstre pour commettre des actes monstrueux. Et il est toujours facile de se dire « Je suis obligé ». Ça vous arrive sans doute. Je ne sais pas, on vous invite à une soirée, vous n'avez pas envie d'y aller, alors vous allez trouver des excuses. « Je ne peux pas parce que, je ne sais pas, j'ai piscine, ma grand-mère est malade. » Alors l'autre essaye de vous trouver une solution. « Je vais trouver quelqu'un pour garder ta grand-mère. » « On ira à la piscine en s'empillant. » Enfin bon, en fait, je ne voulais pas y aller. Alors il vaut mieux dire « Je ne voulais pas. » Et dans notre vie, nous arrivons souvent de nous sentir obligés, de nous sentir contraints. Et ce serait plutôt de la mauvaise foi. Et finalement, Star Wars essaye de montrer que nous avons moins... Que certes, nous avons une sorte de destin, mais que nous avons encore la liberté de choisir. Alors, c'est pour ça que je rapproche un peu de la notion de karma, qui est un peu entre les deux. L'idée de karma, on la retrouve aussi, me semble-t-il, chez Aristote. C'est l'idée qu'effectivement, nous avons un certain caractère, une certaine nature, mais que c'est nous-mêmes qui la causons. Vous savez, à la fin, quand Luc essaye de sauver son père, Tark Vador, Tark Vador lui dit « Il est trop tard pour moi. » Voilà. Ça veut dire qu'au départ, il était libre de choisir son destin, Anakin Skywalker. Mais comme une drogue, comme la cigarette, comme l'alcool, la première fois, vous avez le choix de prendre un verre, et puis la deuxième, c'est un peu plus dur. Voilà. Et au fur et à mesure que vous répétez des mauvais choix, à la fin, vous finissez par acquérir un mauvais caractère dont il est difficile, voire impossible, de se sortir. Voilà. Alors, d'où cette philosophie, encore très rapidement, parce que décidément... Alors, je voulais juste, oui, terminer, je suis désolé d'être allé aussi vite. Bon, ça, c'était le fameux Tark Vador et Princesse Leia. Alors, il est où, ma petite image ? Je voulais... Voilà, bon, alors, une image de Jedi. Je voulais finir, parce que quand on parle de la philosophie de Star Wars, qu'est-ce qu'il y a comme philosophie dans Star Wars ? Très rapidement, c'est une philosophie plutôt orientale. Alors, Jedi, je ne sais pas si vous savez d'où vient le terme Jedi. Moi, pour écrire mon petit livre, j'avais cherché, en fait. Jedi Geki. Jedi, voilà, Jedi, d'après ce que j'ai cru comprendre, vient de Jedi Geki. Je vais vous expliquer en deux secondes. Lucas a été inspiré par les westerns, comme on le voit chez Han Solo. Et puis, Boba Fett, ce serait plutôt le western Spaghetti. Boba Fett, il est inspiré de Clint Eastwood, dans la trilogie des dollars. Donc, un western plus sale, moins manichéen. Voilà, c'est là qu'on voit que le bien et le mal, aussi, dans Star Wars, ne sont pas aussi vivants que ça. Et il a été aussi très inspiré par les films d'Akira Kurosawa. Alors, ceux qui connaissent savent que sa référence, pour notamment le début de La Guerre des Étoiles, c'est La forteresse cachée d'Akira Kurosawa. On peut penser aussi aux sept samouraïs, dont Yoda est très inspiré. Donc, Jedi Geki, ça veut dire littéralement film d'époque, ou oeuvre dramatique d'époque. Jedi, ça veut dire, en fait, époque. Voilà, ça ne veut pas dire chevalier. Sauf que les Jedi Geki, les films d'époque, sont ceux qui se passent... De même que les westerns sont toujours des films de cow-boys, les Jedi Geki, les films d'époque, de l'époque féodale japonaise, qui se passent entre 1600 et 1870, à peu près, sont des films de samouraïs. Donc, les Jedi Geki sont des films de samouraïs. Donc, ce sont clairement des samouraïs. Qu'est-ce que c'est qu'un samouraï ? Bon, enfin, vous voyez, à part l'épée... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le trailer, le trailer de la bande-annonce du teaser de Rogue One, parce que c'est la première fois qu'on a le droit quand même à un teaser de trailer. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hier matin, on a eu le teaser du trailer. C'est-à-dire, on a eu une vidéo de 10 secondes qui nous annonçait que dans la journée, on aurait un trailer. Voilà comment on éveille le désir quand il n'y en a plus vraiment, puisque, effectivement, on a peur qu'ils épuisent un peu le filon. Alors, oui, les samouraïs mêlaient zen et arts martiaux. Voilà. Ils mêlaient zen et arts martiaux. On se demande d'ailleurs s'ils faisaient du zen pour faire des arts martiaux ou des arts martiaux pour faire du zen. Donc, quand Yoda dit « Personne par la guerre ne deviens grand », c'est un petit peu discutable, puisqu'il y a une philosophie des samouraïs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette philosophie ? On l'appelle aussi le « budo » ou le « bushido ». « Budo », « do » c'est, en japonais, enfin, c'est tout ce que je connais. J'ai fait 10 minutes de japonais, c'est quand j'ai fait mes recherches pour Star Wars. Je ne vais pas faire le malin. Mais « do », c'est la voix en japonais, et en fait, c'est un synonyme de philosophie, si vous voulez, « do » et le « budo », c'est la voix du guerrier, la voix de la guerre. Donc, on peut se demander si c'est une philosophie de guerrière, c'est-à-dire qui apprend à être le plus fort, à dominer les autres. C'est un peu le cas, en un sens, quand même. Après tout, un maître zen, que je cite pas mal dans le livre, Taizen Deshimaru, dit « la vie est un combat ». Donc, si on peut avoir une philosophie qui nous apprend à nous battre, pourquoi pas ? Sauf que, dans ce sens, est-ce que le zen doit nous servir à devenir plus fort dans ce sens-là ? Pas vraiment, puisque vous avez remarqué qu'Anakin, Dark Vador, est finalement le plus fort dans ce sens-là, mais il paraît bien faible. Donc, en fait, vous avez dû comprendre que la philosophie des Jedi s'en rapprochait plutôt du zen, c'est-à-dire que la force soit avec toi, ça ne veut pas dire « domine les autres », mais ça veut dire « se maîtriser soi-même ». Et là, on retrouve tout à fait une philosophie, d'ailleurs, assez occidentale, celle des stoïciens, avec deux notions qui se rapprochent un petit peu. Le zen nous apprend le détachement, et le stoïcisme nous apprend l'indifférence. Parce que si, effectivement, nous avons un destin, ça veut dire que nous ne pouvons pas choisir tout à fait ce que nous allons être, ce que nous allons devenir. Les stoïciens, en ce sens, disent que le monde est comme une pièce de théâtre où nous avons tous un rôle à jouer. Nous ne savons pas quel est notre rôle, mais ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de bien jouer notre rôle. Autrement dit, comment être heureux ? C'est d'être indifférent, c'est-à-dire de ne rien désirer et de ne rien craindre. Ce qui rend les hommes malheureux, c'est qu'ils désirent des choses qu'ils ne sont pas certains d'obtenir et se jettent sur des faux biens. Donc c'est l'argent, la gloire, la force, le pouvoir, comme les fameux sites. Et puis ils craignent aussi des choses qui, à l'inverse, sont certaines d'arriver, en particulier la mort. Alors ça vous rappelle peut-être les phrases de Yoda, qui paraît bien de ses proches, mènent à la colère, mènent à la haine, mènent à la souffrance. Entraîne-toi à laisser partir ceux que tu aimes. Et le détachement zen, le zen c'est le détachement, la position zazen, ça consiste à méditer sans penser, sans but. L'idée étant de, comme dans toute philosophie assez classique, de l'antiquité, de parvenir au bonheur en maîtrisant ses propres désirs. En comprenant, contrairement à ce que vous racontez pas mal de publicités, c'est que pour être heureux, il ne faut pas chercher à satisfaire ses désirs, mais plutôt à les maîtriser. Alors la petite différence, ou la grosse différence, entre la philosophie occidentale, par exemple stoïcienne, et la philosophie orientale, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans la philosophie occidentale, le mot d'ordre, c'est « je pense, donc je suis » de Descartes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être sage et heureux, il faut cogiter, il faut réfléchir, pour être heureux, il faut penser, d'où ces ramettes de livres de philo que personne ne croit comprendre, qui font toujours 500 pages. Alors pour moi, la philosophie de Star Wars, elle est facile, c'est toujours des petites phrases, ce qu'on appelle des koans, dans l'enseignement zen, personne par la garde ne devient grand, fais-le ou ne le fais pas, ce qui ressemble à « just do it » de Knight, ou non, ça, c'est vrai, c'est la même. Non mais c'est la même, enfin, j'ai... Et donc, c'est plutôt l'absence de « pour être heureux, faut-il s'abstenir de penser ? » Obi-Wan Kenobi répète à Luc, laisse aller ton être conscient et serre-toi de ton intuition, la grande idée, la grande philosophie orientale qu'on trouve, et qui pour nous occidentaux est un peu comme ça, exotique, c'est « use your feeling », serre-toi de tes intuitions, sentiments, pressentiments. Alors, ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire d'abord qu'il ne faut pas réfléchir quand il faut agir, parce que la philosophie orientale, ce n'est pas la philosophie occidentale. On est quand même dans des arts martiaux, donc quand vous êtes en train de vous... Je ne sais pas si vous avez vu des films de Bruce Lee, mais c'est pareil au karaté, ce n'est pas le moment de cogiter. Descartes est face à un mot sur cire, il se demande est-ce que la cire existe, est-ce que la table existe ? Quand vous avez un sabre-ouac devant vous avec un sabre, vous n'allez pas vous demander s'il est vraiment là, ou pas, je fais quoi, il faut que tout devienne automatique, il faut que tout devienne intuitif, vous voyez aussi dans les fameuses courses de Speeder, dans le retour du Jedi, ou quand Anakin pilote, donc future feeling, ça veut dire ça, ça veut dire aussi, donc il y a une grosse différence, dans le petit livre que j'ai écrit, enfin le petit, 250 pages, j'oppose la philosophie occidentale de Descartes avec la philosophie orientale, voilà, mais use your feeling, ça veut dire aussi, ce sera d'ailleurs le mot de la fin, vous voyez la fin de l'attaque de l'étoile noire, quand Luc, il entend la voix de Obi-Wan qui lui dit serre-toi de la force, c'est-à-dire ne vise pas avec une machine, mais serre-toi de ton cœur, c'est encore un appel à la liberté, c'est ici, c'est un peu en synonyme de la philosophie en fait, use your feeling, ça veut dire presque, pour moi, pense par toi-même, c'est-à-dire, est-ce que tu vas devenir une machine qui te soumet à la machine, puisque c'est par la machine qu'il voit d'abord qu'il essaye de viser la taille, et puis une fois qu'il... Et finalement, l'Empire, l'Empire c'est une grosse machine, il y a aussi toute une philosophie sur la technique dans Star Wars, l'Empire c'est aussi une grosse machine qui voudrait nous faire agir comme des robots, et l'enseignement, un des enseignements dans Star Wars, c'est quand même d'essayer d'agir et de penser par soi-même, plutôt que de se soumettre à tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Voilà, enfin, on peut dire que la philosophie de Star Wars c'est aussi d'entretenir beaucoup une part d'irrationalité, dans une certaine critique de la technique, de cette critique de la technologie, finalement. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, c'est-à-dire que c'est la magie, il y a aussi tout un discours sur la religion, sur la spiritualité dans Star Wars, alors bon, qui peut faire un peu bouddhisme à la réchargir, ou la... C'est très à la mode, le bouddhisme en Occident, ça paraît plus attractif que les religions monothéistes qu'on connaît, mais la philosophie de Star Wars, et si ça parle encore à tant de gens où il y a des temples Jedi qui essayent de s'ouvrir, des académies de Jedi, c'est peut-être que ça remplace un peu la spiritualité qui semble avoir disparu dans notre monde occidental, sécularisé, comme on dit. Finalement, la technique a remplacé la religion, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, c'est ambivalent, et c'est toujours point de vue philosophique de poser les deux. Voilà, merci. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à des questions parce qu'il faut que je m'en aille. Voilà. Merci, merci d'être... Merci.